Bonjour à toutes ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc nouveau décor, je ne savais absolument pas où me mettre. Il est 4h30 et c'est carrément triste dehors, on dirait qu'il va faire déjà nuit. Donc du coup j'ai essayé de trouver un endroit où il y avait un petit peu plus de lumière. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon premier tag, c'est le tag I love fall. Donc c'est le tag qui circule pas mal en ce moment et c'est vrai que je le trouvais assez sympa à faire. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, pour une première je le trouve vraiment bien. Donc du coup je vais répondre à plusieurs questions avec vous. Donc la première question est quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne ? Donc je n'ai pas pu en choisir qu'un seul, je suis désolée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Donc le premier que j'ai choisi c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. C'est le Black Cherry de chez Milani. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc c'est un prune absolument magnifique. Voilà, complètement de saison. C'est vrai qu'en cette saison j'aime bien porter des rouges à lèvres assez foncés. Donc je vais me lever pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc c'est sûr que c'est pas facile à porter pour tous les jours et tout ça. Mais je trouve les rouges à lèvres Milani vraiment d'excellente qualité et c'est vraiment ce que j'aime porter en cette saison. Donc voilà pour le premier. Ensuite le deuxième c'est le toujours de chez Milani, le Dolce Carmelo. Donc là cette fois-ci c'est un nude. Donc il se présente comme ceci. Donc je vais essayer de faire un swatch mais franchement je crois qu'avec ce temps vous allez peut-être pas voir. Voilà, c'est un nude qui tire un petit peu sur les tons bois de rose je dirais. Qui est vraiment très 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 joli. C'est celui que je porte quasiment tous les jours pour aller travailler en ce moment parce qu'il est discret, il passe partout. Donc voilà. Et ensuite celui-ci par contre malheureusement je pense que vous n'allez pas pouvoir le retrouver. C'était un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'était la teinte mauve. Donc il se présente comme ça. Et celui-ci je l'ai depuis des années et je ne m'en lasse pas. C'est toujours celui que je ressors à cette saison là. Donc c'est un marron un peu rosé qui est juste magnifique. C'est une texture mat. Il tient hyper bien sur les lèvres. Je vous montre le packaging lequel c'est. Voilà, peut-être que certains l'ont. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres que vraiment j'ai adoré. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils l'ont arrêté. Ensuite, dernier petit rouge à lèvres que j'ai à vous présenter. C'est un rouge à lèvres de chez ELF. Qui se présente comme ceci dans la gamme studio. Et c'est le Party in the Buff. Donc c'est un nude vraiment très très clair. Donc je vous montre comment il se présente. Donc celui-ci au début j'étais très mitigée quand je l'ai reçu. Parce que c'est vraiment un nude limite qui vous efface les lèvres. Voilà, il est juste là. Mais moi je le porte combiné avec un gloss. Qui est celui-ci. Donc ça c'est un duo rouge à lèvres gloss de la marque Modelco. Et je trouve que les deux ensemble, je vais vous montrer ce que ça donne. Bah ça fait juste un résultat magnifique sur les lèvres. En fait ça rehausse la couleur du rouge à lèvres. Et du coup voilà, j'aime beaucoup porter ça. Voilà, il est juste ici. Donc ça fait vraiment des lèvres nude mais gourmandes en fait. Donc voilà pour cette question. Ensuite, quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne ? Alors là, clairement, c'était juste impossible de choisir un fard à paupières. Franchement j'ai essayé, je vous le promets. Mais du coup je me suis dit que j'allais vraiment réfléchir à ce que j'utilisais le plus en ce moment. Donc clairement, j'ai choisi deux palettes et deux fards à paupières à vous présenter. Donc c'est la palette Rockstar de chez The Balm. C'est la Banjovi. Et cette palette, depuis que je l'ai reçue, je ne la quitte plus. Je l'avais commandée sur Beauté Privée. Donc c'était toute la gamme, enfin toute la gamme non. Certains produits de la gamme The Balm étaient en vente privée sur le site Beauté Privée. Et ça valait vraiment le coup. Et alors celle-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur. Notamment pour le fard Led Zeppelin qui est juste ici. C'est un kaki doré, juste magnifique. Vous voyez, il commence déjà même à un peu se creuser tellement je l'adore. Donc voilà comment se présente la palette. Donc vous avez en plus dans la palette un blush et un highlighter juste super beau. Et cette palette est merveilleuse. Franchement, je trouve que vous avez le Alice Copper là ici qui est un prune magnifique. Qui est tout à fait de saison. Donc voilà, ça c'est une palette vraiment que je vous recommande. Je la trouve même mieux que la Nude Tooth. C'est aussi une palette que j'avais prise sur le site pendant les ventes privées. Celle-ci, je l'adore. Les fards sont excellents. Ensuite, autre palette que j'ai énormément utilisé ces derniers temps. C'est la Naked 3. Donc voilà, celle-ci c'est dans des teintes rosées prunes. Voilà, elle est comme ça. J'espère vraiment que vous allez pouvoir avoir quelque chose. Voilà, je l'adore. Elle est juste magnifique. Vous pouvez faire énormément de choses. Que ce soit des maquillages de jour très doux, un petit peu romantiques. Ou alors vous pouvez faire des smokies vraiment hyper chargées, très charbonneux, très très jolis. Donc voilà, cette palette, franchement je l'utilise, je dirais, presque tous les jours en ce moment. Et ensuite, j'ai deux fards à vous présenter de chez ELF. Donc ce sont les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc celui-ci, je suis désolée, j'ai pas de teinte. Mais c'est un, je dirais, un bronze doré. Ouais, sur les paupières il fait un peu doré. Et il est juste trop 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 joli. Ces fards-là coûtent vraiment pas cher. Moi je les avais pris sur Ayer. Donc du coup je les ai payés encore moins cher. Je crois qu'à la base ils sont à 4 euros. Et du coup, moi je les ai eu à 3 dollars il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme ça. Et voilà, celui-ci c'est celui que je porte sur les yeux. Mais je pense que vous allez rien y voir. Et le deuxième que j'ai représenté, que je n'ai pas lâché, c'est le Gala. Qui est comme ceci. Donc c'est un prune très foncé, juste magnifique pour la saison. Je le trouve vraiment très très beau. Ce sont des fards qui sont un peu comparables aux illusions de chez Chanel, je dirais. Et franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont une très bonne tenue. Ensuite, autre question. Quel est ton vernis à angle préféré pour l'automne ? Alors pour l'automne, c'est simple. On va dire que ceux-là, ça fait maintenant peut-être 2-3 ans que je les ai. Et à ce moment-là de la saison, je ressors toujours rhum. Ces 3-là, donc ce sont des vernis de chez OPI. Donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc le premier, c'est le Don't Pretend My Buttons. Donc c'est un nude juste trop trop joli. Voilà. Celui-ci, il est très très connu. Donc je pense que vous le connaissez. Voilà. C'est vraiment un beige presque couleur peau. Et je trouve que pour ma couleur de peau, c'est le nude parfait. Ensuite, le deuxième, c'est le Over The Top. Donc voilà. C'est un top, comme son nom le dit, qui est un petit peu plus foncé. Et pareil, celui-ci, vraiment, je l'adore. Les vernis OPI, pour moi, ce sont des excellents vernis. Voilà. Quand vous avez moins 20, moins 25% chez Sephora, du coup, le prix est très abordable. Vous les retrouvez aussi soldés à très bon prix pendant les périodes de solde. Donc voilà. Celui-ci, je l'adore aussi. Et celui que je sais que je vais porter automne et hiver très 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 souvent, que je vais également porter pour les fêtes, parce que celui-ci, c'est mon indispensable pour les fêtes, pardon. C'est le Malaga Wine. Et c'est un rouge bordeaux. J'ai l'impression qu'il ressort orange à la caméra, enfin rouge vif. Alors que non, pas du tout, c'est un magnifique prune. Franchement, je vous invite vraiment à aller le voir, celui-ci, chez Sephora, parce qu'il est vraiment magnifique sur les ongles. Voilà, il fait très classe. Donc voilà, mes trois vernis indispensables pour la saison. Ensuite, quatrième question. Quelle est ta bougie parfumée préférée pour l'automne ? Alors, c'est pas une bougie, c'est une tartelette. Donc c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps. Et il y en a deux. Donc la première, c'est la Clean Cotton. Qui sent hyper bon. Ça sent le frais, ça sent le propre. Et la deuxième, c'est là. J'ai un trou. Celle qui sent les serviettes bébé là. Je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai un trou et elle est en train de brûler là-bas. Donc je ne sais pas où j'ai mis le petit papier. Mais voilà, les tartelettes Yankee Candel comme ça, qui sentent le propre, le frais, le linge qui sort de la machine, c'est vraiment ce que j'adore en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, quel est ton écharpe ou accessoire préféré pour l'automne ? Bah c'est très simple. Bref, c'est les gilets. C'est vrai que je porte beaucoup de foulard. Mais c'est vraiment ça mon indispensable. C'est-à-dire que dès que je rentre du travail, que j'ai été souvent dehors et tout ça, qui fait froid. J'ai qu'une envie, c'est de m'enmitoufler dans mon gilet. Donc je vais vous montrer celui que je porte là. Donc c'est celui-ci. C'est un gilet que je vous avais présenté dans mon haul. Je crois que c'était le dernier haul que j'ai fait. C'est un gilet qui vient de chez Zara, que j'aime énormément. Il est très chaud. Ce que j'aime, c'est qu'il est très long. Donc du coup, ça couvre bien les reins. Donc vous n'avez pas froid dans le bas du dos. Voilà. C'est... Je ne sais pas, quand je le mets, je me sens réconfortée. Je me sens bien. Et voilà, les gilets, j'en ai plein. J'aime les gros gilets. C'est vraiment, voilà, mon indispensable pour cette saison. Ensuite, quelle est ta boisson préférée au Starbucks ? Franchement, je n'en sais rien parce que je n'ai jamais pris de boisson à Starbucks. Je n'y suis même jamais allée. Donc très prochainement, je vais monter sur Paris. Donc j'espère bien pouvoir y faire un petit tour pour pouvoir goûter leur chocolat chaud, tout ça. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question. Et enfin, dernière question. Quelle est la chose que tu aimes par-dessus tout en cette saison d'automne ? Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez que l'automne, ce n'est vraiment pas la saison dans laquelle je me sens le mieux. C'est vraiment, ce n'est pas la saison que je préfère parce qu'il faut dire au revoir l'été. Il faut commencer à se rhabiller. Il fait froid, on n'a pas envie. On a le décalage horaire, on est fatigué. C'est une saison où je ne me sens pas super bien dans ma peau, où je me sens souvent très fatiguée, où je suis tout le temps malade. Mais tous les ans, c'est pareil à cette période-là, je suis toujours malade, j'ai toujours une rhinopharyngite. Et voilà, et même encore cette année, je n'y ai pas échappé. D'ailleurs, ça fait deux semaines que je me le traîne et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais s'il fallait quand même que je trouve quelque chose, je dirais vraiment le paysage. Parce que je trouve ça hyper joli. Il y en a qui vont trouver ça triste. Mais moi, je trouve ça très beau de voir les feuilles changer de couleur, virer au marron chaud, un petit peu doré. De voir ces feuilles qui tombent des arbres. Voilà, je trouve ça hyper joli. Vraiment, c'est sûr, on aime le printemps aussi avec tous les arbres en fleurs et tout ça. Mais quand même, voilà, je trouve que ce n'est pas une saison triste. C'est une saison où il y a plein de couleurs. C'est hyper intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est la saison où on recommence à se faire des petites soupes. Où on se retrouve un petit peu plus en cocon familial. Voilà, c'est-à-dire qu'on aime bien passer les dimanches en pyjama à la maison. Et voilà, c'est ça que j'aime vraiment dans cette saison-là. Donc voilà les filles, c'est terminé pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi-le et j'en ferai d'autres. Parce que j'en ai vu d'autres qui sont pas mal, qui tournent un petit peu en ce moment et qui pourraient m'intéresser aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me soutenir aussi. Je voulais juste au passage vous remercier à toutes. J'ai ouvert ma chaîne YouTube fin août et je viens de voir qu'on a dépassé les 400 abonnés. Alors pour certaines, c'est dérisoire, mais pour moi c'est énorme. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, je me rappelle, j'avais dit à mon chéri, si j'ai 40 personnes, franchement je serais déjà super contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, merci de votre soutien. Bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. J'espère vraiment que mes vidéos continueront à vous plaire. Merci de votre soutien. Voilà, pour moi c'est une super belle aventure. Je fais des rencontres vraiment superbes, que ce soit via YouTube ou via Instagram. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je regrette absolument pas de m'être lancée. Je compte pas du tout arrêter. Au contraire, j'ai plein d'idées en tête. Et voilà, donc merci à toutes pour tout ce que vous faites pour moi. Merci à mes amis de me soutenir et de partager mes vidéos, de parler de moi et tout ça. Dernièrement, j'ai eu un mariage et il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de mes vidéos en bien. Et franchement ça m'a vachement touchée. On croirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez timide. Et j'ai eu du mal à me lancer et de voir que ça plaît, vraiment ça me touche profondément. Donc voilà, merci à tout le monde de me suivre et je vais vous laisser parce que sinon je vais pleurer parce que je suis très sensible. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.